... Bonjour Mesdames et Messieurs, c'est les internautes de VEA TV. Bienvenue dans votre émission Rendez-vous politique. Nous sommes ici à Rifisque à la rencontre d'un zone responsable politique du parti LD Debout, du nom de Boubou Diarraté. Nous allons parler avec lui du nouveau projet de découpage administrative dans la région de Dakar, mais aussi nous allons parler avec lui du tournée économique du président de la République et de son parti LD Debout, de l'avis de son parti LD Debout dans le département de Rifisque. C'est dans un instant, vous aurez l'entretien avec lui. Mesdames, Mesdames, Messieurs, c'est les internautes. Bienvenue dans votre émission Rendez-vous politique. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un zone responsable du parti LD Debout du nom de Boubou Diarraté, président du mouvement des jeunes de la LD Debout dans le département de Rifisque. M. Diarraté, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir venu nous voir pour échanger avec moi sur les questions d'actualité et sur les questions qui concernent le département de Rifisque. Nouveau projet de découpage administrative dans la région de Dakar. Quel enjeu pour les locales de janvier 2022 ? Ce sera le thème que nous allons aborder avec notre invité, Mouché Diarraté. Quel a été votre sentiment quand vous avez su sur le projet de découpage ? Vous avez bien fait d'allier le projet de découpage avec l'enjeu électoral des élections de janvier 2021. Je pense que le découpage administratif est venu au moment où on annonce les échéances électorales. Même dans le cadre de notre formation politique, c'est inélégant quand même de procéder de cette manière. C'est juste un découpage politique parce que des échéances électorales sont à l'horizon et qui se permettent de faire de telles attitudes qui leur permettent comme ils le pensent de pouvoir prendre l'électorat dans des localités où ils ont bien ciblé. Et ça vraiment c'est décevant quand même que Macky Sall lui-même qui avait dénoncé cette attitude. Je vous rappelle que quand Wad avait fait des découpages administratifs le cas de Sangal Kam, Macky Sall avait dit ceci et avait dénoncé cette attitude. Et ça, on ne peut pas comprendre si aujourd'hui lui-même revient faire la même chose et pire. Et donc, nous sommes habitués des faits. C'est quelqu'un qui renie ses convictions parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire fortement que ce découpage-là n'est pas bon pour nos localités et aujourd'hui faire la même chose. Est-ce que ce projet est venu à son heure vu que la situation actuelle du pays est alarmante ? Bon, ce n'est même pas le moment et c'est inélégant. Je pense que à quelques mois des élections procéder un découpage administratif dans des localités, ça dérègle le calendrier administratif de certaines localités. Je pense que ce n'est pas bon pour des gestionnaires qui se projettent au moment où vraiment la classe politique est dans un dialogue et lui-même qui l'a appelé au moment de ces dialogues-là. Pourquoi il n'a pas mis ce point-là dans les discussions ? Et il attend le moment qui lui convient pour pouvoir sortir ce projet. Ce qui montre nettement que c'est un projet purement politique et politicien. Donc, c'est des stratégies politiques que le président de la République et l'ensemble de son gouvernement a mis en œuvre quand même pour essayer de gagner plus d'électorats ? Exactement. Exactement. C'est la seule et unique raison de ce découpage-là. Et vraiment, c'est dommage quand même que Makissa lui-même procède de cette manière parce qu'on rappelle ce découpage-là, les dommages qu'il a encourus avec le décès de Malikba qui a vraiment marqué toute l'opinion nationale et internationale. Vraiment. Donc, on ne peut pas se permettre aussi de procéder de la même manière au moment où vraiment les gens sont dans une autre dynamique pour vraiment aller dans des élections apaisées. Donc, vous, quel est votre concernant ces stratégies que le gouvernement a mis en place ? Quel est-vous le rôle que vous allez suivre pour quand même contrer cela ? Bon, ce n'est pas moi-même en tant que tel, mais l'opposition dans sa globalité, pas la LDE de Bousselman. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour une large coalition qui regroupe vraiment toute l'opposition autour du rassemblement démocratique social qui va mobiliser toutes les parties et les parties de l'opposition pour véritablement unir nos forces, unir les différentes coalitions, que ce soit CRD, comme nous sommes, Manko Taho, Sénégal, Diopna, FNR, voilà, PASTEF, etc. réunir toutes ces forces-là, ce qui nous permettra véritablement de faire face à ce régime-là qui est vraiment à trop faire. Donc, vous pensez faire une coalition de l'opposition pour quand même contrer cela d'après ce que vous venez de dire. Exactement. Pour moi, vous n'êtes-t-il pas en retard ? Parce que, nous avons vu que ce découpage a fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tensions, surtout dans le département de Réfisque. Est-ce qu'il y a-t-il quand même une discussion qui a été faite au préalable pour quand même éviter tout cela-là ? C'est ce que je viens de dire. Lui, il ne discute pas. Il appelle au dialogue après, il fait ce qu'il veut. Le dialogue a été... Oui, raison pour laquelle... Est-ce que vous avez... Vous étiez au dialogue ou bien ? Non, on n'a pas pris part à ce dialogue parce que nous savons que c'est une mascarade. Parce que, des dialogues où vraiment vous ne respectez pas les engagements, des dialogues où vous ne respectez pas les gens avec qui dialoguer. Aujourd'hui, s'il avait respecté les patrons de ces dialogues-là, tous ces points-là auraient été discutés. Mais il ne l'a pas fait. C'est une raison pour laquelle nous, on a raison de refuser cette mascarade-là et de choisir ne pas participer à ces dialogues-là. qu'il vous a appelé au dialogue. Vous pouvez quand même le minimum être là-bas et ici donner votre suggestion par rapport à la gestion de la cité. Nous savons que ce ne sont pas des dialogues sincères. Et comment participer à des dialogues qui ne sont pas sincères, irrespectueux ? Donc, ce n'est pas la peine. Ça ne veut pas la peine. Donc, mieux vaut rester dans notre lutte au sein de l'opposition que de prétendre faire un cinéma devant l'opinion. Nous, en tant que parti de gauche, c'est manqué de respect même aux Sénégalais que de jouer le jeu dans ces mascarades-là. Le risque est sous tension depuis l'avènement de ce projet de découpage administratif. On a vu Mbambilor qui a vraiment souffert de cette découpage. Qui a perdu ses cinq villages au profit de Sengalca. Donc, on dit souvent que le ministre Omar Gueye a été juge et parti. Selon vous, que pensez-vous de ce qu'ils disent que Omar Gueye est parti ? Et ça donne raison à ceux qui pensent de la même manière. Parce qu'en tant que ministre, il a piloté ce projet. Donc, ceux qui pensent de la sorte, ils n'ont pas fait ma raison. Aujourd'hui, c'est comme si on a donné l'arme à Omar Gueye pour se venger de Mbambilor. Mais au-delà de ça, de ces tiraillements entre Sengalca et Mbambilor, je pense que le projet en tant que tel... La question de Mbambilor et Sengalca quand même, c'est un coup d'eau dans la mer. C'est ça, ça, c'est... Il y a aussi Kounou qui est là, qui revendique aussi... Exactement, parce qu'il dit que c'est eux qui... C'est des revendications légitimes. Aujourd'hui, si on se permet de donner l'autonomie administrative à certaines localités, ces cinq villages-là, eux aussi, ils doivent, ils ont la légitimité de demander au-dessus. Nous aussi, en tant que cinq villages réunis, on peut constituer une force administrative au niveau local. Et ça, c'est légitime. D'où, vraiment, les conséquences de ces découpages-là. Chacun peut se lever un bon jour pour dire que nous aussi. Et ça aussi, on ne doit pas le refuser ça. Raison pour laquelle, quand on... quand l'État s'engage dans ces projets-là, il doit le faire sérieusement et dans la vie en mesurant les conséquences. Mais, pour des raisons politiques, s'engager dans de telles décisions, je pense que c'est dommage pour le Sénégal que Kourjoubi et que Makissal nous mènent dans ces situations-là. C'est dommage. Nous allons rester dans le département de l'Erifisque. Nous avons vu que tout récemment, Kermessar est devenu 46e département. Et Kermessar et Kermessar. Quand même, est-ce que Rufisque n'a pas perdu... Exactement. Rufisque va perdre Tiwa Ompel, Rufisque va perdre Ndiag. Le département de Rufisque. C'est une perte pour Rufisque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une décision politique. Et politicien, là, une réponse politique parce qu'aujourd'hui, les rufisquoises, la population rufiscoise doivent mesurer quand même l'acte posé par Makissal depuis son élection. Donc, ils prennent les mesures qu'il faut en le sanctionnant dans les élections à venir. Que ça soit le local, le législatif et le présidentiel. toutes les listes de Beno Bokiakar sanctionner. Les listes de Beno Bokiakar, c'est la seule raison. Bon. Sanctionner, c'est la seule raison, selon vous, et les conséquences que cela va amourir. Oui, les conséquences sont là. C'est du balade. Les conséquences sont là. Cinq villages disent que oui, nous ne voulons pas que Bambuleux, nous ne voulons pas de Sankara, nous voulons notre arrondissement, nous voulons notre commune. Notre commune. Voilà les conséquences. Et souhaitons que ça se limite parce qu'on ne sait pas comment, où va nous mener ce projet machiavélique. Il y aura aussi des conséquences sur le poids électoral. Parce qu'il y a beaucoup jusqu'à présent qui ne savent pas là où ils vont voter pour les élections à venir. Ça cause aussi des problèmes. D'ailleurs, c'est l'une des régions qui les ont poussées à se lancer dans ce projet-là. décourager des gens. La carte électorale sera vraiment chamboulée. Et puis, certains vont se décourager parce que il y a certains qui ne vont pas se permettre d'aller, de changer des lieux comme ça. Certains ne seront pas informés, d'autres n'auront pas la possibilité de le faire. Mais aussi, voilà, ça décourage complètement. les gens. Et en processus électoral, ce n'est pas bon quand même de prendre ces mesures-là qui dérèglent complètement la carte électorale. Ça, c'est inélégant dans une démocratie. C'est inélégant. Par contre, ce n'est pas ce que pensent les gens qui sont du pouvoir parce qu'eux, ils disent que le président Makissa, le Sénégalais doivent quand même remercier le président vu que nous avons la chance d'avoir un président qui a été ingénieur et géologue. Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Qu'avez-vous à dire à ce qu'il est? Makissa ne sait pas les priorités du Sénégal parce qu'aujourd'hui, les priorités du Sénégal, ce n'est pas de se lancer dans l'achat d'avions. Les priorités du Sénégal, ce n'est pas aujourd'hui de faire des campagnes électorales au moment où le monde est dans des difficultés. Les priorités du Sénégal, ce n'est pas de prendre plus de 1 000 milliards de l'EGT dans une terre où jusqu'à présent ça ne marche pas. Les priorités du Sénégal, c'est le monde rural, c'est à l'intérieur du pays, c'est l'équité territoriale. Des gens où vraiment jusqu'à présent ils n'ont pas les structures sanitaires. Jusqu'à présent on parle de plus de 6 000 abris provisoires. C'est un problème. C'est ça les priorités du Sénégal. Et malheureusement, Makissa vit tout ce que vous venez de dire et il ne parvient pas à répondre aux aspirations des populations. Il ne parvient pas à répondre aux aspirations du pays selon M. Diarraté. Nous allons parler du tourné économique du président de la République tout récemment qui est en train de faire ces tournées économiques. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces tournées? c'est des tournées politiques pas économiques parce qu'aujourd'hui quand vous vous permettez de mobiliser toute une zone de mobiliser des cars pour l'inauguration d'hôpital ça pose problème. aujourd'hui si véritablement nous étions dans la rampe de développement ou de l'émergence comme ils ont l'habitude de le dire ils ne vont pas mobiliser des cars mettre des enfants des femmes mobiliser de villes de localités en localité pour venir accueillir le président ça c'est du folklore et le Sénégal n'a pas besoin de ça pour se uniquement inaugurer l'hôpital le président je dirais c'est le sourd des Sénégalais on a voté pour lui pour qu'il nous construit des écoles on a voté pour lui pour qu'il nous construit des écoles on a voté pour lui pour qu'il nous construit des routes pour qu'il prend en charge les difficultés des Sénégalais si aujourd'hui on construit un hôpital c'est pas l'argent de Makissal c'est l'argent des contribuables au Sénégalais et donc ils doivent comprendre qu'aujourd'hui c'est pas au Sénégal de lui rendre hommage mais c'est lui qui doit rendre dès l'aujourd'hui au Sénégalais et ça c'est dommage que nous ne sommes pas dans cette mentalité là quand je vois on mobilise des cars tout ce folklore là autour de ces visites là c'est vraiment décevant pour le Sénégal de vivre ces genre de situation là mais ne pensez-vous pas que c'est dans la logique des campagnes pour les élections locales à venir que le président de la République est en train de faire cette tournée pour quand même appuyer ses candidats et ses potentiels candidats pour quand même les soutenir afin de gagner les élections à venir moi je pense que ce n'est même pas son rôle aujourd'hui de mobiliser tout l'appareil étatique pour soutenir ses alliés et ses partisans parce que tout ce qu'ils ont mobilisé dans ces tournées là c'est l'argent des contribuables combien de millions combien de milliards sont gaspillés durant ces jours de campagne au moment où des gens croupillent dans des hôpitaux sans moyens au moment où des médecins réclament les meilleures conditions de prise en charge c'est décevant et je profite de l'occasion pour dire qu'ils ont annoncé même d'aller à pour première pierre d'un hôpital je ne suis pas contre ces gestes là parce qu'aujourd'hui toute localité qui bénéficie des projets de l'état c'est encourageant mais aujourd'hui les priorités comme je viens de le dire tantôt c'est l'équité territoriale imaginez un département de Bakkel qui a plus de 200 000 habitants sans hôpital il n'y a qu'un district sanitaire qui est là-bas sur les 12 communes du département il n'y a qu'un district sanitaire au moment où elle est à 254 km de sa capitale régionale Tamba à plus de 125 km de Ourosogi et Ourosogi a un hôpital Tamba et Matam a un hôpital entre Ourosogi et Matam c'est 10 km il y a c'est 10 km il y a un hôpital à Ourosogi un hôpital à Matam et derrière à Anyam il y a un hôpital on nous annonce l'inauguration d'un autre hôpital à Ourosogi au moment où Backel réclame cette vieille doléance de l'élection de leur district sanitaire à un hôpital où est l'équité territoriale et c'est dommage que Makissal procède de cette manière pour politiser toutes les actions du gouvernement et c'est décevant quand même mais bon les Sénégalais prendront les sanctions qu'il faut le moment venu les sanctions au moment venu je voulais quand même qu'on parle aussi vous avez parlé vous avez énuméré aussi des problèmes que la population sénégalaise souffre mais il y a aussi un débat sur l'achat de l'avion présidentiel c'est ça aussi il y a beaucoup fait de bruit n'avez-vous pensé ne pensez-vous pas que c'est une stratégie quand même pour pour le camp présidentiel de vous mener en bateau pour que vous parliez de cette tassa d'avion afin de laisser quand même les problèmes les plus les plus pour les Sénégalais moi je pense que cette question là il y a deux choses à retenir la première comment on peut acheter comment l'état peut acheter comment Macky Sall peut acheter un avion et ne pas informer les Sénégalais la première chose c'est pas son argent c'est l'argent des Sénégalais mais la question qu'on doit se poser c'est pourquoi on a entendu ce moment quand même pour quand même c'est ça c'est ce que je dis c'est ce que je dis pourquoi pourquoi depuis 2019 attendre jusqu'à maintenant au moment certains ont lancé l'information qu'ils puissent revenir pour informer la première chose pourquoi ne pas informer les Sénégalais attendre comme c'est comme s'ils nous cachaient sa voix et c'est décevant c'est très dommage qu'ils procèdent de cette manière là un état syrien ne doit pas procéder comme ça s'ils respectent véritablement les Sénégalais deuxième chose l'achat d'avions présidentiels je pense que la situation actuelle de notre pays ne doit pas permettre Makissal de se lancer dans des prestiges pour son luxe aujourd'hui les priorités sont ailleurs ces milliards là ils nous annoncent près de 60 milliards mais on ne sait pas ce qui est derrière cet achat là la maintenance et autres tous ces milliards ça peut résoudre la question des abris provisoires ces milliards là combien de projets petits petits réalisés en termes d'infrastructures sanitaires en termes d'infrastructures routières en termes d'universités dans les difficultés que les universités sénégalaises sont en train de vivre au quotidien mais il se permet de se taper le luxe voilà de cet avion présidentiel et c'est dommage parlons de votre partie la LD debout dans le département de Rufisque quelles sont les activités que vous êtes en train de mener et aussi pour préparer les élections à venir puis qu'aussi c'est pratiquement bientôt oui bon LD je dis LD debout de manière générale se porte très bien moi je suis de la direction nationale je suis membre du secrétariat exécutif national et le parti va très bien et nous sommes présents dans les 45 départements et nous préparons sérieusement ces élections locales avec le CRD dont nous sommes et avec toutes les forces qui véritablement partageons les mêmes idéaux les mêmes objectifs les mêmes projets politiques et pour Rufisque aussi c'est le même cas certes le parti a subi quand même un deuil qui nous a beaucoup choqué la disparition de notre camarade secrétaire général sur les mandés le 15 avril 2020 qui repose en paix qui repose en paix un grand monsieur pour le département de Rufisque qui a beaucoup un patriote un patriote un patriote voilà voilà c'est ça et une perte énorme aussi pour le Sénégal nous prions pour le repos de son âme vraiment ça a été un coup dur mais les camarades ont l'accepté et se sont mis à la tâche et véritablement bientôt le 19 prochain le 19 juin dans deux semaines Inch'Allah nous allons organiser un hommage national à la mémoire de Suleymane Gézissé et je profite de cette occasion pour véritablement appeler toute la classe politique Suleymane Gézissé c'est pas Suleymane Gézissé de Rufisque ni de la Ndebou c'est Suleymane Gézissé du Sénégal voilà donc nous apprenons toute la classe politique tout Rufisque parce que Suleymane aussi c'est le Suleymane de Rufisque un digne fils de Rufisque nous apprenons tous les Rufiscoises et les Rufiscois à venir nous joindre pour véritablement rendre un hommage mérité à la dimension de l'homme Suleymane Gézissé Inch'Allah le 19 juin 2021 à la salle de délibération de la mairie vraiment cette salle là une salle symbolique qui a marqué Suleymane Gézissé Suleymane Gézissé a pris beaucoup de monde beaucoup beaucoup a défendu la ville de Rufisque dans cette salle là il a beaucoup fait pour la ville de Rufisque dans cette salle donc c'est un lieu symbolique que nous avons choisi pour accueillir tout le monde et toutes les délégations de la LDE vont quitter dans les 45 départements ils vont venir vraiment assister à ces hommages là les 46 départements les 46 départements parce que nous sommes présents à Kermasar nous sommes présents à Kermasar donc tous les camarades vont venir et ce sera l'occasion quand même de partager de faire un nomade mérité de Suleymane Gézissé en tout cas nous allons vous accompagner vision à venir la chaîne de l'espoir sera là nous allons venir avec l'équipe pour couvrir cet événement comme vous le dites Suleymane Gézissé était un grand monsieur très respectable et respectueux donc même pour venir rendre hommage à ce monsieur ce sera un immense plaisir pour la vision à venir la télévision vision à venir de venir couvrir cet événement mais nous allons continuer notre débat monsieur Diyahaté êtes-vous prêt êtes-vous carrément prêt pour pour ces élections vu que bon il y a trop de coalitions qui se faufilent est-ce que vous vous allez partir toute seule ou bien vous serez en coalition pour ces élections à venir je vous l'ai dit tantôt nous sommes dans une coalition qui s'appelle le congrès pour la renaissance démocratique le CRD qui regroupe la LDB ACT Tahaoutem Teki République des Valeurs Label Sénégal etc le juge d'aime etc il y a pas mal de partis politiques nous sommes aussi dans le sens de travailler pour cette large coalition de l'opposition qui est le rassemblement démocratique qui va mobiliser beaucoup plus de formation d'organisations politiques comme le Tahaou Sénégal et autres nous sommes ouverts aux discussions pour véritablement avoir des coalitions fortes partout dans le pays pour véritablement prendre toutes les mairies de la mairie de Benobo qui a car ça c'est c'est l'objectif ici à Rufesque 2014 nous avons mis en place une coalition qui s'appelait ADD Alliance pour le développement du terrorisme cette coalition là avait les résultats qu'il ne connaît que le parti n'a jamais eu dans le département et ça a été vraiment la liste a été vraiment la surprise en 2014 parce que les gens pensaient que nous allons nous allons déposer pour la Rufesque ouest ou sur les manes milité seulement à la grande surprise nous sommes venus avec un maillage du département on a déposé dans tout le département une liste départementale ce qui avait surpris tout le monde et nous avons cette expérience là nous avons travaillé pour le maillage du département et nous connaissons exactement la démarche et nous nous sommes bien préparés pour ça et nous nous sommes ouverts aussi au dialogue aux autres forces de l'opposition pour véritablement une grande coalition qui va nous permettre vraiment de briger tous les mairies de risque en tout cas comme vous le dites on dirait que vous êtes prêt mais une fois que vous êtes qu'on vous met à la tête de la mairie que pensez-vous régler quels sont les problèmes que vous pensez quand même qui vous fatigue dans votre commune et que vous pensez une fois réglé une fois que vous êtes élu comme maire de la commune de Rufusque Est bon je pense que d'abord je n'ai pas cette prétention aujourd'hui de dire que je suis candidat et je serai candidat nous dans notre démarche politique c'est dans le dialogue dans les discussions que le candidat va sortir par principe par respect aux alliés avec qui nous allons travailler pendant ces élections oui nous avons un programme et ce programme là depuis 2019 depuis 2014 nous avons ficelé les programmes pour non seulement aller dans les différentes communes Rufusque Est Ouest et Nord mais aussi pour la ville et le moment venu nous allons nous allons nous allons nous adresser aux Rufuscoises et surtout la commune de Rufusque Est pour véritablement les exposer les projets phares que nous envisageons pour la commune de Rufusque Est vous pouvez quand même donner un peu vos plans opérationnels que vous êtes en train de dérouler oui vous savez vous savez il y a quand même de ces projets qui constituent vraiment les priorités aujourd'hui Rufusque Est a des difficultés pour l'assainissement il y a un réel problème d'assainissement dans la commune de Rufusque Est c'est à l'image même de la ville de Rufusque aussi l'aménagement ça pose problème les routes aujourd'hui il n'y a aucun projet qui est d'aménagement dans la commune de Rufusque Est aujourd'hui quand je prends un projet phare comme le marché de Arafat un projet vieux de plus de 10 ans jusqu'à présent inachevé imaginez aujourd'hui nous tous nous savons que le marché de Rufusque le marché de ville est fermé et les commerçants ont des longues difficultés pour travailler aujourd'hui si on avait terminé le projet du marché d'Arafat ça aurait réglé cette question là les commerçants peuvent venir à Arafat au lieu que la population quitte pour venir en ville se ravitailler ils peuvent rester à Arafat et ce marché là va polariser pratiquement toute la zone et ce projet là dommage que ça fait plus de 10 ans inachevé et c'est des CD, 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 CD c'est des mesures qu'il faut prendre quand même pour véritablement aider la population dans ce sens là aujourd'hui à Rufusque Est il n'y a pas d'infrastructure socio-culturelle pour la jeunesse ça manque et les jeunes veulent travailler les femmes veulent travailler ils n'ont pas de financement aujourd'hui les mairies ont la possibilité quand même de trouver des postes de financement en garantissant ces financements là aux jeunes aux projets des jeunes et des femmes c'est dommage les maires qui sont là ils n'ont pas pu véritablement apporter quelque chose dans ce sens là mais eux ils disaient cela avant d'être maire et vous pour l'instant vous n'êtes pas encore maire votre coalition n'est pas encore mais est-ce que une fois vous serez connu vous n'avez pas répété la même chose non vous savez vous savez raison pour laquelle moi nous on évite même de s'engager dans ce débat là je vais faire ceci je vais faire cela qui connaît nous notre formation politique nous sommes de la gauche la gauche historique aujourd'hui nous avons des principes des valeurs à défendre et notre ligne politique aujourd'hui c'est l'éthique c'est des valeurs c'est des valeurs fortes donc moi je 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 ne peux pas comprendre quand même que 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 des hommes politiques il y a différence entre hommes politiques et et politiciens comme ils ont l'habitude de le dire nous sommes des hommes politiques parce que la politique c'est un sacerdoce travailler pour sa localité travailler pour son pays travailler pour sa communauté ça c'est un c'est quelque chose qui est un ombre c'est pas c'est pas comme le fait la plupart politiques politiciens les politiciens qui pensent que la politique c'est dit ce que tu vas pas faire mais c'est ce qu'on voit d'habitude oui c'est ce qu'on voit mais il ya les bonnes crènes dans toute chose il ya le bon et le mauvais et aujourd'hui le blé les hommes politiques sont là des hommes politiques sont là qui sont qui sont qui 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 ne pense que qu'à la population qui ne pense qu'au développement de ces localités que la major part il est temps vous savez vous savez aujourd'hui tout le monde peut venir dire demander les localités je veux être même je veux être mère mais quand même il ya lieu de de faire de faire la différence entre les personnes et de penser surtout les difficultés que nous sommes en train de vivre au quotidien quand je prends l'hivernage quand même les réfugiés sont très fatigués et aujourd'hui ce serait dommage que les gens oublient tout ça pendant les élections ou véritablement courir derrière des miettes courir de derrière des gens qui les ont berné pendant des années c'est le moment quand même de se réveiller et de dire c'est fini non ça c'est pas c'est pas elle est debout mais c'est du parti c'est le parti c'est le parti vous savez vous savez j'ai voulu dit tout à l'heure nous avons une politique à défendre que mais oui non vous savez c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui nous notre politique c'est pas de d'aller d'être derrière le pouvoir pour bénéficier des avantages et pour bénéficier des privilèges du bout du régime nous notre vocation politique c'est pas ça si les gens ont choisi de faire ça c'est leur voix ils sont plus dans la ligne politique de la ligue démocratique la ligue démocratique de baba karsané la ligue démocratique de abdoulaye bachiné la ligue démocratique de baba gissé la ligue démocratique de moumouroudouï la démocratique de castro c'est pas cette ligue démocratique là qui court derrière un régime pour des pour des privilèges et nous nous sommes de la gauche nous toujours près proche de la population et c'est ça notre ligne politique et c'est ça là il est debout merci monsieur djarraté nous arrivons au terme de cette de cette émission temps pour moi et qu'allez vous dire quel est votre dernier mot c'est moi qui vous remercie quand même d'avoir venu me voir et échanger avec moi sur ces questions là et c'est moi qui vous remercie tout en souhaitant votre chaîne beaucoup de succès que cette chaîne soit vraiment au sommet et je vous encourage et s'adresser ou fiscoua ou fiscoua ou fiscoua ou fiscoua que les sciences projettent à l'audition et qu'ils soient vigilants et qu'ils pensent à leurs difficultés et qu'ils pensent à eux même d'abord pas ou voilà aux privilèges qu'ils vont bénéficier pour un laps de temps et aujourd'hui les questions qui nous interpellent sont très 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 essentiel pour le développement du département et je vois qu'une dynamique est en train de se construire aussi quand on voit qu'à doute d'un gay qui est là car qui regroupe des jeunes dynamiques engagés dans des questions de développement ça ça donne l'espoir et l'espoir est permis surtout pour cette jeunesse là qui s'engagent dans la politique en tout cas merci de nous accorder cet entretien c'est un plaisir quand même de faire l'entretien avec vous mesdames mesdames messieurs ces internautes merci de nous avoir suivi mais je ne peux terminer cette émission sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui m'insère il s'agit d'adamand lapou du côté de piquine adamand joyeux anniversaire comme on le dit santé des fers longue vie et prospérité succès et réussite dans tous tes projets amal diamo comme on le dit à olof et je te souhaite d'avoir un bon mari sur toi je ne peux aussi terminer cette émission sans pour autant remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné à réaliser cette émission avec un monsieur diarate je veux nommer mon cadreur moussadia et daouda qui ont qui accompagné et le réalisateur chandoum et adama nyinge sert jamais on se dit la semaine prochaine d'ici là portez vous bien et restez fidèles à nos chaînes vision à venir la chaîne de l'espoir allez bye allez merci vous merci beaucoup